AQUOS O2 Compact, le smartphone de Sharp avec une double encoche. Le 15 novembre 2018, Sharp a présenté l'AQUOS O2 Compact. L'une des particularités de ce smartphone est qu'il est équipé de deux encoches. Le constructeur japonais a également souhaité parier sur la puissance en intégrant un processeur Snapdragon 845 à son modèle. 2 encoches pour le smartphone AQUOS O2 Compact de Sharp Depuis le lancement de l'iPhone X, premier terminal avec encoche, de nombreux fabricants ont repris ce design pour leur modèle. Sharp prend ses concurrents à contre-pied en présentant l'AQUOS O2 Compact, un smartphone comprenant deux encoches. La première se trouve en haut du téléphone et intègre l'appareil photo frontal. La deuxième se trouve, quant à elle, en bas de l'écran et inclut le lecteur d'empreintes digitales. Le fabricant a opté pour une puce Snapdragon 845. Sharp a souhaité proposer un smartphone puissant à ses clients. C'est dans cette optique que le fabricant japonais a opté pour un processeur Snapdragon 845. Cette puce est associée à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage interne. Soulignons que l'AQUOS O2 Compact est équipé d'un écran LCD de 5,2 pouces avec une résolution de 2280 x 1080 pixels. Un modèle tournant sous Android 9.0 Pie Le système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie est aux commandes du smartphone AQUOS O2 Compact. En ce qui concerne la photographie, ce terminal est doté d'une caméra arrière de 22,6 MP et d'un capteur frontal de 8 MP. Quant à la batterie de ce produit développé par Sharp, elle possède une capacité de 2500 mAh. Un téléphone qui sera proposé au Japon Dans un premier temps, l'AQUOS O2 Compact sera commercialisée au Japon à la mi-janvier 2019. Sharp n'a pas encore communiqué le prix de ce smartphone doté de reconnaissance faciale. L'entreprise n'a également pas indiqué s'il sera disponible à la vente en France. Sous-titrage Société Radio-Canada